Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, on se retrouve aujourd'hui avec un format que ça fait un moment que j'avais pas fait, c'est-à-dire le CQTM. Pour ceux qui suivent et qui savent, c'est le C'est quoi ton matos ? Alors c'est quoi le concept ? Bon, pour ceux qui découvrirez, c'est j'ouvre une fenêtre à l'autre d'entre vous de venir présenter sur ma chaîne son matériel, du matériel qui peut être intéressant pour tout un chacun. Aujourd'hui, la parole est donnée à un photographe professionnel plutôt orienté quand même mariage, et il va venir nous présenter un peu tout son matériel qu'il utilise et dans quel contexte. Donc je laisse la place à Jean-Baptiste. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Ely, je suis photographe spécialisé dans le mariage. Ça fait trois ans maintenant que je suis professionnel et je me suis spécialisé dans le mariage, mais je fais aussi du portrait en studio ou en extérieur. Je fais du reportage d'entreprise et de la vidéo. La vidéo est aussi une partie que j'aimerais bien pousser, de la vidéo de mariage comme de la vidéo d'entreprise. Je vais vous présenter aujourd'hui du matériel que j'utilise sur du mariage et sur de la vidéo et sur du studio, mais je vais me concentrer surtout sur le mariage. Premièrement, j'ai un énorme sac. Alors, voilà, il y a du scotch, on ne sait pas pourquoi. Alors, un low pro flipside super balèze, c'est un 500 AW, c'est ce qu'ils ont le plus gros, mais vraiment, pour tout emmener d'un coup, c'est top. Je vous présente, pour commencer, les boîtiers. J'ai un D750. D750, c'est un boîtier reflex plein format de chez Nikon. Super appareil, franchement, je l'ai depuis trois ans et il ne m'a jamais fait défaut, c'est une tuerie. J'en ai deux. J'en ai un qui est en train de me filmer et un qui est ici. Voilà. Ensuite, j'ai craqué l'année dernière pour un Z6, toujours de chez Nikon, mais version mirrorless. Il est monté avec un 50 mm là, c'est un peu son bouchon de canon, il ne bouge jamais. C'est un super boîtier aussi, il faut juste que je m'y fasse parce que ce n'est pas forcément facile de passer du reflex au mirrorless. Ensuite, j'ai un autre Z6. Alors, celui-là, c'est celui de ma femme parce qu'elle aussi, elle fait de la photo en professionnel. C'est un bon boîtier. Elle a pris un 24-70mm f4. C'est un peu limite pour du reportage parce que ça manque de lumière sur les préparatifs. On monte souvent en ISO, c'est un peu chiant. Donc, je préfère passer sur du fixe. Qu'est-ce que j'ai comme objectif ? Donc là, on a les 3 plus 4 boîtiers. Les objectifs. J'ai un 24 mm, 1.4 de chez Sigma Art. C'est mon objectif d'amour que j'aime. Je fais 70% de mes photos, si ce n'est pas plus, avec. En reportage, c'est vraiment mon optique phare. C'est du bonheur. Je ne vous conseille que de prendre du Art. Quoique les nouvelles Nikon Z sont vraiment ouf et je pense que je pencherai sur celle-là à l'avenir. Mais sur un prix un peu réduit, on parle quand même de 800 euros le 24 mm. Mais c'est quand même de super matériel. Ensuite, j'ai un 35 mm F2 de chez Yunio. Alors, vous allez me dire, Yunio, tu es sérieux là ? C'est quoi cette marque ? Eh bien, en fait, c'était juste pour tester le 35 mm, parce que tout le monde me parlait de 35 mm, comme quoi c'était une super focale de reportage. Et donc, j'ai acheté ça à 100 balles. Et d'ailleurs, c'est celle qui est en train de me filmer actuellement, parce que j'en ai deux. Parce que Amazon, dans sa grande bonté, s'est trompé et m'en a envoyé deux. C'est pas mal. C'est vrai que la focale, j'aime bien. L'objectif a ses limites. F2, c'est mou. Je l'utilise particulièrement en vidéo, parce qu'on a besoin de moins de piquets. Et je pense que je vais investir dans un 35 mm haut de gamme. J'ai un 50 mm, juste là. Alors, le 50 mm F1.8, c'est vraiment l'objectif de base que tout le monde devrait avoir dans son sac. Il ne m'a jamais fait faux bon. Il a trois ans, il avait fait des centaines de milliers de prises de vue. Et vraiment, il tient la route. Je crois que je l'ai payé 200 balles à l'époque. Ça doit être toujours le prix. Et c'est vraiment l'objectif que je prends tout le temps. Ensuite, j'ai un 60 mm micro de chez Nikkor. Nikkor, la marque de Nikon. Qui est bien, pour ce que je lui demande. C'est-à-dire que je ne l'ai pris que pour la macro. Donc, je fais trois photos avec dans la journée. Les photos des alliances. Et puis ensuite, basta, je le remets dans le sac et il ne bouge plus. J'avais besoin d'un macro. J'ai pris celui-là parce qu'il était en no case pas très cher. Et j'en suis content. Je crois qu'on a fini. Ah non, je suis bête. J'allais oublier l'objectif le plus important. Le monstre. Ceci, c'est un 24-70, euh, c'est un 70-200, autant pour moi, de 8. De chez Sigma, c'est vraiment un objectif que je n'utilise jamais. Je n'utilise qu'en mariage, sur de la vidéo, quand je suis en prestation sur la cérémonie et que je veux les réactions des mariés ou qu'il ne sert qu'à ça. Je l'ai acheté en me disant, il me faut un 24-70. Je n'avais pas besoin d'un 24-70, euh, pardon, je n'arrête pas de dire 24-70, c'était 70-200. J'avais besoin d'un 70-200 et en fait, non. J'aime quand même, mais à 2.8, il n'est pas ouf. Les Art sont vraiment beaucoup mieux, parce que ça, c'est la série EX. Et donc, je suis un peu turlipiné d'avoir dépensé autant d'argent dans cet objectif. Mais bon, il est là et je m'en sers au moins. J'essaye de le faire vivre un petit peu. Qu'est-ce que je rajoute à ça ? J'ai fini sur les objots. On va les ranger. La lumière. J'utilise en situation de reportage des Flash Cobra. J'en ai trois. Alors, ils sont tous différents. Pourquoi ? Parce que je les ai achetés à des époques différentes et que j'avais eu le budget différent, des envies différentes. Juste, on m'a parlé d'une marque et qu'elle disait bien comme ce Happerlite YH500N qui est un super Flash. C'est Arnaud Thiry qui l'avait conseillé sur une de ses vidéos. Et je n'en suis pas déçu parce que j'ai acheté il y a trois ans et il marche encore. Ça marche super bien et j'ai surtout mes mariages. Il est TTL, il m'a coûté 70 euros. Ensuite, j'ai un Flash Yunio 685. Celui-là, c'est mon Flash que j'utilise sur mon deuxième boîtier quand je suis en soirée. Il est en TTL. Moi, j'utilise tout le temps en TTL. Je trouve que c'est une super technologie et que ça marche très très bien. Ensuite, j'ai un dernier qui est un 564 de chez Yunio. Beaucoup moins haut de gamme, pas de TTL, tout en manuel à l'ancienne. Et je m'en sers le plus souvent en déporté grâce à ça. Ou je le mets en slave. Je le mets sur un trépied et ça me fait une lumière de remplissage ou un contre qui est plutôt joli sur les soirées de danse des mariages. Et j'ai une petite gélate. Alors, j'ai plusieurs couleurs de gélate et ça s'accroche. Ça, c'est vraiment un truc. J'ai acheté ça 20 balles sur Amazon et c'est une tuerie. Il y a aussi une granille d'abeille, mais je ne sais plus où je l'ai foutue. Mais je crois que je vais racheter le pack juste pour la granille d'abeille parce que c'est vrai que c'est bien de pouvoir resserrer un petit peu le faisceau. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise en soirée. Ça, sur un trépied. Ça, sur les boîtiers. J'ai ceci. C'est un Rogue Flash Bender. 2, large. Ça permet de se mettre sur le haut du flash, comme ça, quand le plafond est un peu haut et qu'on n'arrive pas à rebondir dessus. Donc voilà, ça permet de faire une source beaucoup plus large, donc une lumière beaucoup plus douce. Ça sauve les meubles. Niveau lumière, on finit avec un monstre. Non, en fait, c'est juste des flashs et l'inchromes de studio. Je m'en sers sur toutes mes portraits studio. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est un prix, on ne va pas dire entrée de gamme parce que ça coûte quand même un peu cher. Je crois qu'on est vers 700 euros sur ça. C'est des RX4 D-Lite. Il y en a deux dans le package avec deux bons pités de studio et deux softbox. C'est vraiment... Ça fait le job. C'est pas très cher pour ce que c'est. Et j'en suis très content. Et c'est fiable. Moi, je n'ai jamais eu de souci avec. Même sur des grosses prestas où je shoot plus de 2000 ou 3000 éclairs dans la journée. Je vais parler de ceci. Ça, c'est les trousses magiques. Je vais en faire une troisième, mais je la montrerai après. J'ai une trousse avec une petite poire à lavement pour nettoyer. Si j'ai une petite poussière, il y a aussi des conneries que je n'utilise jamais. Mais un lens pen. Le lens pen, je pense, il y a assez souvent. Et des lingettes et tout ça. Mais ça, je l'ai toujours sur moi au cas où, dans un mariage. Et autre, c'est ce petit sacoche qui est toujours à ma ceinture. C'est une sacoche d'appareil photo compact. Et je l'ai transformée en ma petite réserve à carte mémoire. Alors, check. Là, j'ai 8 cartes mémoire qui sont colorées et grâce à des gommettes qui me permettent de savoir dans quel appareil et à quel moment de la journée. Donc, c'est des cartes mémoire 5 disques. J'ai toutes les mêmes, que des 5 disques de 32 Go. Et j'ai des batteries. Alors, les batteries, là, j'en ai que 3. Mais en général, sur un mariage en vidéo, je peux en utiliser 9 dans la journée. Et pour en photo, j'en utilise 2,5. C'est vraiment, c'est du tout au tout. Après, en photo, je parle du réflexe, bien évidemment, sur du Nikon Z6. Ça bouffe un max. Et donc, je viens avec une dizaine de batteries sans problème. Alors, on va parler de la stabilisation. Parce qu'en vidéo, le plus important pour moi, je dis ça à chaque fois, mais il y a plein de trucs importants, c'est la stabilisation. J'ai un stabilisateur qui est un Zhiyun Crane 2, super appareil, qui tient malgré son âge. Je crois qu'il a 3 ans. Et en plus, avec les mises à jour, il est compatible avec les Nikon Z6 et Z7. Ça me sert à faire des plans un peu smooth, par exemple les entrées des mariés dans l'église ou des choses comme ça. Je ne l'utilise pas souvent, parce que sinon, j'ai le monopode. Je ne suis pas un grand fan des vidéos où ça bouge dans tous les sens. Moi, je préfère un truc un peu posé, comme dans du cinéma. Où on va réfléchir à son plan avant et on ne va pas essayer d'en mettre des tonnes à bouger dans tous les sens. La petite dernière chose importante, c'est le son. Le son dans une vidéo, c'est ce qu'il y a de plus important. Que ce soit sur un mariage, que ce soit sur du corpo, surtout sur du corpo, parce que les gens ont un message à passer. Et donc, j'ai un micro vidéo micro de chez Rod, avec cette petite bonnette, le chat mort. Ça permet de prendre des sons d'ambiance. Et ensuite, pour tout ce qu'il voit, j'ai un micro cravate ici, qui m'enregistre avec... Alors ça, c'est un Tascam, je ne sais plus lequel. Tascam, bon, je vous laisserai regarder la référence, ce n'est pas très compliqué. Super. Et j'ai un petit zoom, comme ceci, pour enregistrer aussi l'ambiance et les micro cravate. Parce que j'ai un deuxième micro cravate. Et bien évidemment, j'ai dans ma petite boîte à malice, des câbles XLR, des micro cravates d'avance, des adaptateurs. Et du RCA, du jack, parce qu'il faut pouvoir se connecter sur toute l'étape de mixage qui existe. Et pas arriver et pas pouvoir se connecter sur un mariage. Ça voudrait dire pas avoir d'audio. Ou avoir un audio médiocre par un son d'ambiance. Mais ça, je peux me permettre. C'est Jérémy de The Quirky qui disait « ceinture, bretelle, ficelle ». Et il a totalement raison. Quand tu fais du mariage, on ne peut pas se permettre de se louper. Donc, on utilise tous les moyens pour arriver à nos fins et vraiment faire des doublons. C'est-à-dire vraiment, je prends une fois le son ici. Je prends une fois le son sur le marié avec ça. Je prends une fois le son avec ça sur la table de mixage. Et au moins, je suis sûr que derrière, j'ai au moins une prise de bonne qui va me permettre de rendre un produit qualitatif. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Ah, une petite dernière chose. Quand on se fait 12, 16 heures de mariage à courir partout avec un gros matos, eh bien, il faut une bonne sangle. Et je vois que mon appareil est en train de me dire qu'il ne reste plus que 23 secondes de vidéo. Donc, je vais vous faire un gros bisou. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et je rends l'antenne. Merci, Jeff, de m'avoir proposé de participer à cette présentation de mon matériel. Allez, salut ! Voilà ! Vous avez pu voir tout le matériel de Jean-Baptiste et quelques-unes des photos qu'il peut faire dans le cadre de son activité. Je ne vais pas durer plus longtemps. Donc, je rappelle juste si vous voulez participer vous-même à ce format. Alors, c'est quoi ton matos ? C'est que vous avez du matériel assez intéressant à venir mettre en avant. Ça peut être un appareil photo. Ça peut être un objectif. Ça peut être au global de votre appareil. Mais il faut que vous puissiez faire un retour, déjà devant la caméra, mais aussi un retour, je veux dire, où vous avez envie de montrer comment vous l'utilisez, pourquoi vous l'avez acheté, quels sont les avantages d'utilisation où vous pouvez en faire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui peut intéresser tout un chacun au niveau, en tous les cas, de la chaîne. Donc, si vous êtes tenté, n'hésitez pas à me contacter par mail. Le lien, il est dans le barrique, dans la description, comme d'habitude. Voilà ! Merci de m'avoir suivi. Merci à Jean-Baptiste pour avoir participé. Donc, voilà, comme d'habitude, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires par rapport au matériel de Jean-Baptiste, ce genre de choses. Voilà ! Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe, le Tipeee. Voilà ! Merci de m'avoir suivi. Au revoir !